Musique Un courrier là-dedans. Vous ne pouvez pas savoir comme ça nous a fait plaisir. Ça, ce sont vos lettres. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous qui nous avez écrit de partout, de toutes les maisons d'arrêt, de tous les centres pénitenciers. Merci à vous tous. Évidemment, on lit toutes vos lettres. Évidemment, on va vous répondre. Mais franchement, je peux vous le dire, ils font les malins parce que derrière, ils vous filment. Mais franchement, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Ça nous a incroyablement émus. Alors, je vais vous lire un extrait de la lettre d'Amine. Et je remercie vraiment du fond du cœur tous les autres dont j'ai les prénoms. Je remercie Nordine, je remercie Renaud, je remercie Jean-Yves, je remercie Moustapha. Je vous remercie donc bien également. Et donc, Amine, vous nous écrivez. J'ai eu mes 20 ans ici en détention le 7 mars. Je suis incarcérée pour trafic de stupes et port d'armes à feu. Je ne vous écris pas pour me la vanter, mais pour que certains réalisent que prison n'est pas synonyme d'inculte ou de rejeté de la société. La prison, c'est très, très dur. C'est comme si tu étais mort, sauf que là, tu vois qui vient poser des fleurs sur ta tombe. Personne ne pense à moi, à part ma mère et ma petite amie. Les gens sur qui j'avais cru pouvoir compter m'ont abandonné. Chaque jour, je me lève avec la boule au ventre. La pression qui est sur moi est incroyable. Je n'ai tué personne. Je suis un gamin. 20 ans, c'est jeune. Je n'ai rien à faire ici, à part perdre mon temps. Alors, pour faire passer le temps, je lis. La prison, certains la voient comme une fierté, pas moi. Tout le monde parle de toi à l'extérieur. Ta mère pleure, tu perds ton temps. Les jours se ressemblent tous. C'est presque une déshumanisation. Moi, je ne suis pas bien ici. Je serais mieux chez moi qu'entre ces quatre murs. Ils pensent que la prison est la solution miracle, alors que la réalité, c'est que ça te rend pire. Merci de nous écrire. Vous pouvez continuer de le faire à LCP 106 rue de l'Université, 75007 Paris. Si vous avez des messages à envoyer aux personnes qui sont détenues, vous pouvez le faire sur déconfinement.org ou alors sur Twitter.